Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Venta Bilingue sur Equinox Télévisions. Nous sommes le samedi 7 mars 2020. Premier Amsron, Sandra Guterini. Bonsoir Nadine Niambo. Guterini, Mesdames et Messieurs, Nous sommes le 8 p.m. Bilingue sur Equinox Télévisions. Nous sommes le 1 de l'Equinox Télévisions sur l'Equinox Télévisions en Duala, Cameroon, Cameroon's economic capital. En cette émission de l'Equinox, membres de Stand Up for Cameroon a platformé de politiciens et civil society appels en Cameroon qui dit qu'il n'y a pas de festivités pour les femmes en Cameroon pour le 8 mars 2020, at a time when women are being massacred in a conflict ongoing in the north-west and southwest regions of Cameroon. They have intensified this call as they join other women in the city of Duala today. We'll tell you more in this edition of the news and also sympathizers, supporters of the Cameroon Democratic Union, CDU political party, are mourning the demise of the founder, vision bearer, and leader of the party, Dr. Adamunda Andrea, is no more. A la une de ce journal, le Cameroon sur le pied de guerre face à la menace du coronavirus. Après la confirmation de deux cas du Covid-19, le gouvernement annonce une batterie de mesures pour pouvoir s'y conscrer ce mystérieux virus qui a déjà provoqué la mort de plusieurs milliers de personnes à l'étranger. Les populations demeurent traumatisées malgré les assurances des pouvoirs publics. C'est une figure emblématique de l'opposition qui s'est détaillée, Dr. Adamundam Djoia. C'est éteint ce jour à Yavoudé, des suites de maladies. À suivre dans ce journal, les témoignages de ses proches collaborateurs. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekenos Télévisions. C'est une figure emblématique de l'opposition qui s'en est allée. Le docteur Adamundam Djoia est décédé ce samedi dans un hôpital de Yavoudé. Des suites de maladies. L'opposant au régime de Yavoudé a donc succombé, je vous le disais, à une longue maladie. Adamundam Djoia, candidat à la dernière élection présidentielle, était donc presque absent lors de la campagne électorale. Du fait de sa santé, chancelant la maladie, aura finalement eu raison de lui. Adamundam Djoia, qui quitte la Seine à l'âge de 77 ans, a également occupé les fonctions de maire de la commune de Foumban dans la région de l'Ouest Cameroun depuis 1996. Il a dansé de son fauteuil à son épouse, Patricia Tomanundam Djoia, auteure de cinq ouvrages. Il a également enseigné à l'université de Yavoudé 1. Et du côté de Foumban, sa ville natale, l'annonce de son décès a donc provoqué une onde de choc. Les populations se sont massées le long des rues pour saluer l'arrivée de la dépouille de l'illustre disparu. Le cortège a été conduit par son épouse, Patricia Tomanundam Djoia, l'ancienne mère de la commune de Foumban et présidente de l'UDC, sera donc inhumée ce dimanche. Et la mort du docteur Adamouf Djam Djoia a plongé bon nombre de ses proches dans la douleur au rang desquelles Cyril Sambaka, vice-président de l'UDC. Rencontré ce samedi dans son domicile, Cyril Sambaka ressasse l'idéal qui incarnait Adamouf Djam Djoia. Le reportage de Warren Zedeux et de Michel Ngatiou. C'est un Sambaka plongé dans la tristesse de ce jour à son domicile de Bali à Douala, le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. Comme bon nombre de ses membres et sympathisants du parti politique sont dans la douleur après l'annonce du décès de son leader Adamouf Djam Djoia qui a créé une onde de choc. Lui qui connaissait l'homme politique et écrivain, revit en silence son parcours. La première chose que je retiens c'est que dans son parcours quand il est rentré, la diplomatie qu'il a faite, il a pu l'implémenter avec feu président Aïdjo, n'est-ce pas, comme celui qui a bâti cette école qu'on appelle Lyrique et en a été le premier directeur. Un diplomate, à une époque où le Cameroun connaissait les prémices de sa réelle souveraineté, mais en encadreur de l'éducation nationale. Il avait compris en son temps qu'un pays se bâtit autour de l'éducation. Passé au ministère de l'éducation nationale, il a pu créer la morale, l'éthique, n'est-ce pas, dans l'éducation parce que c'est celle qui devait conditionner le futur des Camerounais, le futur de notre pays. Il l'a fait dans les réformes administratives, c'était l'homme de la morale, c'était l'homme de l'éthique. L'ancien ministre de l'éducation nationale de 1977, pour son vice-président, a laissé de belles richesses au Cameroun. Il a été dans le théâtre, il a fait gagner le Cameroun dans les représentations théâtrales à l'étranger. Beaucoup ne le savent pas. C'est un grand poète, c'est un homme de culture, de religion, l'un des dix co-présidents des religions pour la paix. Il a parcouru le monde pour le pacifier, depuis l'Afrique du Sud jusqu'à Sarajevo. Les Camerounais vont le découvrir après sa mort, c'est ça qui est triste. Le parti politique dont il tenait la reine depuis sa fondation connaît aujourd'hui un vide pour Sambaka. Son maître mot, c'était le consensus. Vous devez trouver la solution au problème. Un homme du dialogue républicain, un homme qui respectait la parole donnée. Le Cameroun doit se faire avec nous tous et pour nous tous. Ça, c'était son maître mot. Le Cameroun pour nous tous, le Cameroun par nous tous. L'heure étant au recueillement. Nous pensons que Mme Joéa a fait sa part. Il a pu implémenter, peut-être pas dans tout le Cameroun, n'est-ce pas, cette façon d'être. Mais nous qui restons encore, je pense que nous avons un lourd héritage et nous devons être dignes de cet héritage. Vivement, que la mémoire soit restituée et que le canton qui l'aura été soit honoré. Le Cameroun est le 88e pays dans le monde touché par le coronavirus. La maladie a déjà attaqué 200 188 personnes, dont 3 391 décès. Après confirmation de deux cas du Covid-19 au Cameroun, le gouvernement organise la réponse. Le ministre de la Santé et de la Communication ont donné un point de presse ce jour à Yaoundé. Il en ressort que le système d'alerte est désormais renforcé tandis que les populations apeurées sont invitées à suivre les mesures du gène. Vous écouterez avant la fin de ce journal les différentes réactions de René-Emmanuel Sadi ainsi que du docteur Manaouda Malachi. Que s'étend de ce mystérieux virus qui a donc déjà provoqué la mort de plusieurs personnes et suscité des inquiétudes au sein de la population. Comment elles se manifestent suivant les précisions d'un expert, le professeur Bétran-Hugo Mathieu est pneumologue. Un virus qui rentre en contact avec l'homme par les fosses nasales, par les narines ou alors par même la cavité buccale. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est infecté par le coronavirus, quand il parle, quand il touche, quand il déternue, le virus se retrouve dans les gouttelettes de salive, dans l'aérosol qu'il produit et celui qui est en face de lui en respirant, inhale, s'infecte par le virus. Après la phase d'incubation qui à présent varie de 2 à 10 voire 14 jours, la personne infectée peut commencer à présenter les symptômes de maladie. C'est un virus qui provoque des symptômes comme ceux de la grippe, c'est-à-dire le nez qui coule, un éternuement, une fièvre, des maux de tête, des céphalées, des douleurs généralisées qui sont souvent des douleurs musculaires ou bien des douleurs au niveau des articulations et de la fatigue. Si ce virus vient infecter quelqu'un qui a déjà une maladie comme le diabète, l'accident vasculaire cérébral, une maladie du cœur, les manifestations peuvent être plus sévères et le risque de décès peut être plus élevé. Et quelles sont les mesures de prévention à faire pour éviter toute contamination au coronavirus ? Suivons une fois de plus le professeur Bétran-Ingo Batiou. Pour le lancement des activités... C'est un virus qui rentre en contact avec l'homme par les fosses nasales, par les narines ou alors par même la cavité locale. C'est l'enfance de quelqu'un qui est infecté par le coronavirus. Quand il parle, quand il touche, quand il déternue, le virus se retrouve dans les gouttelettes de salive, dans l'aérosol qu'il produit et celui qui est en face de lui en respirant, inhale, s'infecte par le virus. Après la phase d'incubation qui à présent varie de 2 à 10 voire 14 jours, la personne infectée peut commencer à présenter des symptômes de maladie. C'est un virus qui provoque des symptômes comme ceux de la grippe, c'est-à-dire le nez qui coule, un déterminant, une fièvre, des maux des têtes décéphalées, des douleurs généralisées qui sont souvent des douleurs musculaires ou bien des douleurs au niveau des articulations. Pour le lancement des activités marquantes, la 35e édition... Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, nous allons certainement revenir sur les mesures de prévention du coronavirus, dans cet élément du professeur Bertrand-Ygombatio. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information Tout autre chose à présent. Quel est l'état des lieux en matière de promotion des droits des femmes au Cameroun ? La question a été posée hier à Macaque dans le département d'Union et Kélé, le gouverneur de la région du centre qui présidait le lancement des activités marquant la 35e édition de la journée nationale de la femme a donc appelé celle-ci à mener des activités génératrices de revenus. Aïe Cyril, reportage. Pour le lancement des activités marquant la 35e édition de la journée internationale de la femme, les femmes de la région du centre se donnent rendez-vous à Macaque. Ici, elles offrent à voir la richesse du sol ainsi que le patrimoine agricole de cette localité du département d'Union et Kélé. Mais en réalité, la 35e édition de la journée internationale de la femme sonne comme une édition bilan à mi-parcours. À ce stade, c'est un stade d'évaluation. Qu'est-ce qui a été fait depuis 35 ans ? Il faut évaluer et savoir exactement. Nous avons pensé qu'avec le dynamisme des femmes, il était question pour nous de les encourager de continuer de travailler dans une bonne cellule familiale comme les gens qui doivent plutôt garder la famille. Et nous pensons aussi qu'elles peuvent créer des associations mais beaucoup d'associations inclusives pour pouvoir donc booster leur avenir, leur économie, leur développement. Dans le centre, les femmes ont besoin d'activités génératrices de revenus susceptibles de la sortie de la pauvreté. Nouvellement porté à l'Assemblée nationale et avant même d'abordé officiellement les charbes de députés, des élus de la nation annoncent déjà les couleurs de leurs actions à l'hémicycle de Ngoïkele qui reposent sur la formation et le développement du potentiel dont disposent les femmes. L'objectif ici c'est de sortir les femmes progressivement de la pauvreté et pour ça les micro-projets qui seront alloués à nos députés pourront être mis en contribution pour cela. Nous voulons mettre un accent aussi sur l'agriculture. Nous pensons que les femmes ont un potentiel dans l'agriculture et maintenant dans la transformation. Nous comptons implémenter mettre en valeur le consommant camerounais le made in Cameroon. En attendant des groupes de femmes défilent devant le gouverneur pour marquer le lancement des activités dans la région du centre. Les femmes donnent un avant-goût de la célébration du 8 mars. Le jeu loin d'être une simple distraction est bien plus qu'une activité qui permet aux enfants de bien se développer sur divers plans. Les activités ludiques favorisent également une bonne santé mentale et physique. C'est la raison pour laquelle une salle de jeu pour enfants a été créée à l'hôpital régional de Consamba. D'autres précisions dans ce reportage de Cyril Zemba et Xavier Fouca. Dites-moi à quoi il joue. Je vous dirai comment il va. Dixit, la psychologue Sophie Marinopoulos qui dans ses expériences démontre l'importance du jeu non seulement pour le développement moteur, sensoriel, intellectuel, social et du langage d'un enfant mais aussi et surtout pour sa bonne santé aussi bien physique que mentale. Une maxime que semble bien maîtriser le personnel soignant de l'hôpital régional de Consamba dans le département du Mungo qui s'est vu doter cette salle équipée de plusieurs types de jouets pour le bonheur des tout-petits. Pour ces enfants qui viennent à l'hôpital mais également pour ces enfants qui viennent accompagner les parents la joie leur donner de la joie les faire rire et leur premier médicament. Cette nouvelle initiative est saluée aussi bien par l'autorité administrative locale le personnel soignant que par les parents. C'est une très belle initiative pour les enfants qui vont bien se détendre ici à l'hôpital et ça va faciliter leur santé. Les enfants natifs d'Unconsamba membres de l'association Agir pour Unconsamba appellent à la solidarité de tous pour booster le développement de la localité. On ne peut pas tout faire nous avons besoin de tous les enfants d'Unconsamba si les enfants de Consamba se mettent ensemble on peut faire des choses beaucoup plus importantes. Il y a un an de cela l'hôpital régional d'Unconsamba avait déjà reçu cette ambulance médicalisée. Et je vous le disais à l'entame de ce journal après la confirmation de deux cas du Covid-19 au Cameroun le gouvernement organise la réponse le ministre de la santé publique et le ministre de la communication ont donné un point de presse samedi à Yaoundé il y ressort que le système de santé d'alerte est désormais renforcé tendu que les citoyens camerounais apeurés sont invités à suivre les mesures d'hygiène. Il faut préciser que le Cameroun est le 88ème pays dans le monde touché par le coronavirus la maladie a déjà attaqué 200.188 personnes dont 3.391 décès suivant donc tour à tour ses différentes réactions celles du docteur Manaouda Malachi sur le renforcement du système d'alerte et René-Emmanuel Sadi sur les mesures d'hygiène à respecter. Lorsque les deux cas qui sont survenus hier le monsieur de nationalité française et celle dame de nationalité camerounaise nous avons tout de suite activé le mode riposte le passage du centre des opérations des urgences de santé publique de mode alerte en mode activé et le mode activé voudrait dire que chaque fois maintenant nous tenons deux fois chaque jour nous tenons deux fois deux fois deux réunions et donc tous les jours nous avons deux réunions dans ce centre-là pour faire le point de l'épidémie. Le comité multisectoriel va plus que davantage se réunir et donner son avis sur tous les éléments de la riposte. Notons que les éléments de prise de température aux différentes portes d'entrée vont être renforcés et ces contrôles également vont être doublés. Le gouvernement de la République en appelle une fois de plus au respect scrupuleux par l'ensemble de la communauté nationale des diverses recommandations de base relatives à la sécurité sanitaire et à l'hygiène de vie notamment l'absolue nécessité pour tous de se laver les mains avec de l'eau et du savon ainsi que l'impérieux devoir pour tous pour tout ce qui réside sur le territoire camournais et qui ont été soit en déplacement ces dernières semaines hors du Cameroun soit en contact avec un interlocuteur en provenance d'un des pays où des cas de Covid-19 ont été déclarés de se signaler rapidement en composant le numéro de téléphone 1510 C'est avec ces éléments que nous mettons un terme à la première partie de ce journal la suite c'est en langue anglaise avec vous pour moi pour moi c'est qu'on s'en en Cameroun, après le premier cas, le premier cas, qui a été annoncé par Cameroun's ministre de Public Health, un deuxième cas qui a été détecté, making Cameroun part des over 90 nations so far, qui ont eu l'effort de l'effort de la pandémie 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 de la pandémie. Immaculée de Fogu, tell us more in the following report. And of course, we are beginning these newscasts in health, talking about coronavirus that is so far affecting Cameroun, as Immaculée de Fogu tells us in the following report. The reports of Immaculée de Fogu of the second case of coronavirus reported across Cameroun should be noted that the first case so far was that of a 58-year-old French citizen who arrived to Cameroun on the 20th of the month of February 2020, according to Cameroun's ministre of Public Health, Dr. Manawuda Malachi, who announced in a communique that the French national, after being detected of the coronavirus, or so far after being suspected, was kept in in a place in the nation's political capital, Yaoundi, was tested 14 days after and found positive of COVID-19. Immaculée de Fogu tells us more in the following report. Coronavirus is a respiratory illness caused by new virus. Symptoms range from a mild cold to pneumonia. Some people recover easily, while others may get very sick and die within a short period of time. The virus is a microbe from the virus family, which initially infected only animals. But now, humans are equally being infected. Respiratory organs are at high risk of being infected. According to Dr. Bertrand Hugo, there is evidence that the virus spreads from person to person. If you are in contact with someone infected by the virus, whenever he coughs or sneezes, the virus is being spread to the person close to him. After 10 to 14 days, he or she can start showing symptoms like a running nose, cough, fever, headaches and fatigue. Elderly persons and persons suffering with cardiovascular diseases are at high risk of infection. For now, no vaccine is able to cure the virus, but confirmed cases are being quarantined. Regularly cleaning our hands, maintaining at least one-meter distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing, and respecting respiratory hygiene are the lone ways of combating the virus. Cameroon's Minister of Public Health, Manauda Malashi, reassures the public about the efficiency of the measures taken by the government to contain the virus. He, however, calls on everyone to respect the aforementioned rules of hygiene. Immaculate Fogwe, and we take you to Fumban, Chieftain of the Nun Division of the West Region of the Republic of Cameroon. Inhabitants of the Nun Division of Chieftain Fumban came out today massively to welcome the mortal remains of the national president of the Cameroon Democratic Union political party, Dr. Adamun Damjoya, who died at age 77 in the nation's political cap to Yaoundi. The announcement was made in the earlier hours of this afternoon, that is Saturday, March 7, 2020, and, of course, was received with shock. And that is tears among party supporters and sympathizers. Adamun Damjoya, being mayor of the Fumban Council in the West Region of Cameroon just before the recent election of February, is widely honored and respected by party supporters and sympathizers, as well as inhabitants of the Nun Division of Chieftain Fumban today who came out in their numbers. As could be seen in images, the mortal remains were brought in from the nation's political cap to Yaoundi. And, of course, it was, it had at the head the wife of Dr. Adamun Damjoya, who is the current mayor of the town of Mfumban in the West Region of Cameroon, that is Tomainu Damjoya, who was the member of parliament for that part of the West Region of Cameroon before taking up the position of the mayor of Fumban. But the announcement of the demise of the national president of the Cameroon Democratic Union political party was received with shock and tears by the vice national chairman of the party who was interviewed today in his Bali residence of the city of Douala. More in the following report. At the Bali neighborhood of the city of Douala, we met a CDU national vice president, Sam Bakar, saddened and in tears following the death of Dr. Adamun Damjoya, CDU national president. Sam Bakar, like several other CDU party supporters and sympathizers, are mourning the demise of the founder, leader and vision bearer of the Cameroon Democratic Union political party. Sam Bakar, who knew the man Dr. Adamun Damjoya, a politician and writer, says one of the major things to remember about Dr. Adamun Damjoya is his know-how in diplomacy which he manifested, while serving Cameroon under the Ahidjo regime. Sam Bakar, the premier director, was one of the brains behind the national school of external relations, Eric Yaoundi, where he served as pioneer director. Dr. Adamun Damjoya, a diplomat at a time when Cameroon began building its existence within the council of nations and a builder of Cameroon's education. According to Sam Bakar, Sam Bakar further says Dr. Adamun Damjoya introduced moral education in Cameroon, while he served as minister of national education in 1977. His Cameroon Democratic Union opposition political party according to national vice president, Sam Bakar, today has an irreplaceable vacuum following the departure of a man who instituted dialogue within the party. Sam Bakar however believes that Dr. Adamun Damjoya has duly contributed his quota for a better Cameroon and citizens must copy the man Dr. Adamun Damjoya for a more better Cameroon. And on to something else, members of Stand Up for Cameroon, a platform grouping politicians and civil society actors have today been assembled or today joined themselves together in a church service organized in Bonaberry, in the Duala Force subdivision. The church service was organized in honor of those killed in the conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. Some of the members of Stand Up for Cameroon, like Kawala of the Cameroon People's Party, all urged women across Cameroon to dress in black tomorrow in order to pay homage and respect to women and children massacred in the northwest and southwest regions of Cameroon, where a conflict is ongoing for over three years now. Members of Stand Up for Cameroon say they will all turn out in black tomorrow in order to show their love and that is condolences and sympathy to those who have been victims in the war in the northwest and southwest regions of Cameroon. They are however calling on Cameroonian women to avoid merrymaking come tomorrow within the context of the national women's day 2020 and came and come out in a mourning spirit in order to show their love and sympathy to those who are suffering the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon after the church service organized in the city of Duala today. They plan to stage a similar gatherings in Cameroon come tomorrow 8th of March 2020. We shall be coming back to that in subsequent editions of News on Ekinos Radio. Maintain, after the declaration of Ivorian President Alassane Draman Ouattara that he will not be seeking a third term within the context of the upcoming presidential elections in Côte d'Ivoire, Cameroonians have been reacting. Some Cameroonians see it as a positive move from a man who respects democratic values and republican constitutions in Côte d'Ivoire more in the following report. The decision of Ivorian President Alassane Draman Ouattara not to seek re-election at the end of his mandate in October 2020 is pulling a lot of interest. A great number of Cameroonians say Alassane Draman Ouattara is sending a strong message across the African continent especially to the Francophone Africa at a time when most of its leaders have either attempted or succeeded to modify the constitution in order to stay in power. African leaders should follow his example and not be like others who have deceived the people all the time in order to remain in power. It's a good thing he did so for his people. It is better to leave power that way than stay as a dictator. Two political analysts like Dr. Louisanne Esoumba Alassane Draman Ouattara through that act demonstrate his respect for the constitution and democratic values. On a second note, Dr. Esoumba notes that the Ivorian President is tactical on a political domain considering his emphasis on the fact that power should be handed down to a young generation in Côte d'Ivoire. Dr. Louisanne Esoumba also sees a President Draman Alassane Ouattara who wants to avoid a possible war in Ivory Coast because as President he has the constitutional instrument to manipulate the constitution in order to seek a third mandate but he chose to stay off for peace in Côte d'Ivoire according to the political analyst. Dr. Esoumba further sees his declaration as that coming from a man who has increasingly seen himself isolated by his supporters. The politician says Alassane Draman Ouattara recorded three major failures notably his failed eco-currency project, his repression on political opponents like Charles Blegode and Laurent Mbagbo as well as his failure to respect the accord signed with allies like Guillaume Sourou. The declaration of Ivorian President Alassane Draman Ouattara has also received a positive reaction from the French President Emmanuel Macron who congratulated President Alassane Draman Ouattara on his social media handle. And that report brings us to the end of this edition of the Balingua Newscast on Ekinos Television. We thank you for your very kind attention. Nadine Yambou, have a nice evening. Thank you for me, Ms. Ron Sanda. End of this edition, ladies and gentlemen, thank you for your aimable attention and pass it to Agriya Boman in the company of our program. Thank you for your time.